Il est interdit, par sa médie, à tout citoyen, de le pleurer rituellement et de l'honorer d'une tombe. Il sera laissé sans séculature, livré à la foracité des oiseaux et des chiens. Aujourd'hui, polonais, c'est de ton corps que je voulais prendre soin. Et voici ce qu'il m'envoie. Pourtant, j'ai eu raison de te nommer. C'est du moins ce que pensent les gens de consens. Créons à juger que c'était un crime, pire encore une rébellion scandaleuse, mon frère éliminé. Jamais je ne vous laisserai endérer. Moi, c'est du bonheur que les êtres de l'Husus ont saisi dans leur sèche des lampes du corps des polémices pour les jeter aux pieds de son trône de Céleste. Même alors, cette profanation ne me tromperait pas. Je me garderai encore de l'enquerrer. Il était un autre monarque, des engrés l'ordre et la justice dans le pays. De beaux enfants permettent à sa noble lumière. Et maintenant, il est perdu. Lorsqu'un homme n'a plu, ce qui fait le bonheur de la vie, je ne dirai pas qu'une vie, ce n'est plus qu'un mort vivant. Tu peux encasser les richesses dans ton coffre au fond de ta maison. Tu peux vivre comme un potentat, c'est tellement que les biens qui font le charme de la vie. Ta vie ne vaut pas l'ombre de fumée. Au fond du caveau, nous voyons d'abord Antigone, étranglée, avec sa fine ceinture de lin. Et là, il y a des filles en l'oeuvre, c'est pas un peu.